Des dizaines de milliers d'Indonésiens n'avaient toujours pas regagné samedi leur domicile submergé par ces inondations les plus meurtrières depuis 2013 dans la région de Jakarta. Le bilan provisoire s'élève à 60 morts. Des pluies torrentielles ont commencé à tomber la veille du nouvel an, déclenchant des crues soudaines et des glissements de terrain dans les environs de la capitale et de l'Ebak, situés dans le sud-ouest de l'île de Java. Alors que de nouvelles pluies sont à craindre, plus de 170 000 personnes vivant dans des quartiers submergés ont trouvé refuge dans des abris répartis à travers la mégalopole. Faute de pouvoir se poser dans certains secteurs, des secouristes larguaient samedi en hélicoptère des vivres aux rescapés. 11 000 militaires et secouristes ont été déployés pour distribuer des médicaments dans le but d'éviter la propagation d'épidémies, selon le ministère de la Santé.